Tout le monde n'a pas eu la même chance que Bertrand. Chaque année, un million de personnes mettent fin à leur vie dans le monde entier, selon l'OMS. L'Organisation mondiale de la santé, la mairie de Kokodi ainsi que le ministère de la santé ont organisé la 22e journée mondiale de la prévention au suicide. Cette journée vise à sensibiliser le grand public sur l'ampleur des maladies mentales qui sont les plus grandes causes de suicides. Le maire s'encourage les pays ayant entrepris des actions à poursuivre leurs efforts et à placer la prévention du suicide à l'autre jour, quel que soit l'ampleur du phénomène sur le territoire pour leur délai d'implication dans les activités de prévention. Dix photographies et un court-métrage ont été réalisés par des artistes ivoiriens et ont été présentés pour sensibiliser la jeunesse sur la santé mentale. Le ministère de la Santé prévoit le déploiement de plusieurs équipes de psychologues dans les 33 régions sanitaires du pays ainsi que dans toutes les cités universitaires. Les pacifications des campagnes d'information en santé mentale et la vulgarisation du numéro vert 143, on l'a vu tout à l'heure, dans le février institutionnel et de tous les dispositifs d'assistance psychologique en ligne du ministère en charge de la santé avec la mise à disposition d'une équipe de psychologues contractuées, discutées 24 heures sur le véhicule. Changeons le discours sur le suicide, c'était le thème de cette campagne de prévention qui s'inscrit dans le cadre du Plan national de santé mentale 2023-2025 et vise à intensifier la réponse à l'augmentation préoccupante des cas de suicide dans le Grand Abidjan. Merci d'avoir regardé cette vidéo !